Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on vous emmène faire de la pêche à pied on a décidé de faire une sortie avec un ami à moi et en fait on y allait le lendemain d'une grande tempête et rien ne s'est passé comme prévu on était parti chercher des ormeaux et on est tombé sur plein d'autres plein d'autres animaux qui sont venus s'échouer sur la plage et donc on a essayé de pêcher ce qu'on pouvait. Au tout début de notre pêche on a été accosté par un vieux pêcheur qui est venu nous voir et qui nous a montré un petit peu tout ce qu'il avait trouvé sur la plage. Donc là le monsieur il nous montre des sèches qui sont qui sont échoués sur la plage et un petit peu plus loin il nous fait avancer et on se retrouve face à un fou de bassin qui s'est retrouvé pareil échoué sur la plage on sait pas vraiment pourquoi ils sont morts c'est probablement à cause de la tempête qui a eu la veille donc juste après ça on a décidé de continuer notre pêche donc on s'est dirigé vers une île qui était un petit peu loin et vous allez voir on a eu un petit peu de mal à y aller c'est le vietnam ouais je pense compliqué ça va le faire on est débile on est idiot il va falloir nager un peu je pense normalement il ya un chemin après là bas je pense que si on continue là bas on aura la route mais je vais essayer d'aller devant et puis je te dis s'il y a du rocher donc assez vite on a décidé de changer de plan de stratégie parce que l'eau était beaucoup trop froide et on n'était pas équipé pour il était trop loin du coup on a changé complètement de zone on a pris la voiture et on est allé dans un endroit que je connais bien où il ya vraiment beaucoup de roches et où on espérait trouver des arbres donc là vous voyez on se balade dans les rochers on regarde un petit peu partout on essaie de trouver le fameux coquillage donc vous allez le voir les efforts ont payé puisque un petit peu plus loin dans les rochers on est tombé sur une coquille saint-jacques donc c'est un coquillage qu'on trouve très rarement là où j'habite c'est la première fois que j'en voyais comme ça en pêche à pied donc j'étais vraiment étonné c'est vraiment une super nouvelle qu'il y en ait qui viennent sur nos côtes donc fort de cette découverte on a décidé de continuer de fouiller dans les rochers de regarder un petit peu partout pour essayer d'entendre trouver d'autres a priori elle a été ramenée par les par les marées par les fortes marées qui a eu les jours précédents et par la houle donc on pouvait espérer en trouver d'autres donc on a continué de marcher on a regardé un peu partout et on a fait une découverte assez assez macabre assez étonnante on a trouvé sur le bord de sur le bord de la plage vraiment juste à côté de la falaise un renard qui était qui était échoué mort donc on suppose qu'il est tombé de la falaise ou qui s'est blessé non loin de la plage et qu'il a été ramené par la par la marée c'est vraiment étonnant la première fois qu'on voyait qu'on voyait comme ça un animal un mammifère mort sur la plage un petit peu plus loin on continue de faire des découvertes et à cause de... à cause de la tempête elles ont dû être ramenées du large et venir s'échouer entre les rochers mais du coup on peut en trouver d'autres un petit peu plus loin je continue de faire des découvertes encore une fois une coquille saint-jacques échoué sur la plage c'est vraiment stupéfiant on n'en voit jamais par chez nous et là on a vraiment eu de la chance ce jour là grâce à la... grâce à la grande marée et la houle comme je vous le disais si jamais les vidéos de chasse sous-marine de pêche de plongée en général vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter la vidéo ça m'aiderait beaucoup je compte sur vous un petit peu plus loin on continue de faire des découvertes on tombe sur un bateau qui est complètement bloqué dans une grotte contre la falaise c'est une petite annexe de pêcheurs qui a dû être ramené par la houle donc encore une fois une découverte étonnante mais toujours moins étonnante que les fous de bassin qu'on a trouvé juste avant et les sèches qui étaient échoués sur la plage sur la fin de la pêche j'ai essayé de continuer de chercher des ormeaux c'est ça qu'on était venu chercher à la base donc j'ai soulevé plein de pierres pour regarder ce qu'il y avait en dessous mais il y avait vraiment rien le coef était trop faible donc malheureusement on n'a pas eu d'ormaux à cette sortie si la vidéo vous a plu encore une fois je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos